Salut tout le monde ! On se retrouve sur un nouveau jeu, le dimanche c'est le Geek Football Club, on se retrouve sur le jeu Football Manager 2016, dont j'ai déjà fait l'après-partie, je suis au tout début, et effectivement là vous voyez que j'ai pris en main le destin du Paris Saint-Germain. Voici donc le message personnel de Nasser Al-Haraf, je n'ai jamais réussi à le dire, voilà, du président du Paris Saint-Germain qui m'accueille, donc on va bien sûr assister à la réunion. Bonjour, j'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour vous souhaiter la bienvenue donc au Paris Saint-Germain, avant de passer la parole à votre adjoint qui souhaite discuter avec vous de la responsabilité du membre du staff. Je tiens également à vous assurer que vous avez le soutien total des dirigeants, encore heureux, nous n'aurions pas fait l'appel à vous si nous n'estimions pas que vous étiez la personne idéale pour faire progresser le club. Bon, moi j'ai qu'une seule réponse de toute façon, donc on va faire celle-là, bon moi je connais l'histoire du club, donc voilà, bon ça sera très très bien, il nous demande... euh, bah aucune philosophie particulière, donc ça c'est très très bien, voilà, conférence de presse, bah oui, on va en faire une quand même, c'est la moindre des choses, voilà, ah, mon adjoint Jean-Louis Gassé, alors, Jean-Louis Gassé, votre adjoint, j'ai quelques questions à vous poser concernant la gestion quotidienne de l'équipe, comment ça souhaiteriez-vous organiser un match entre les joueurs d'effectifs demain, afin que vous puissiez ouvrir vos comptes, euh, non, on va faire ça contre des autres équipes, voilà, euh, je vais également en vous concernant l'équipe, envoyez-moi le rapport, ce sera toujours ça, en revenant avec le reste du staff, bah oui, on va en faire une, euh, je peux offrir un rapport et venir, on va faire ça tous les, j'hésite entre tous les quinze jours et une fois par mois, une fois par mois, ça devrait être suffisant, voilà, alors, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, Romagosa Vidal, ça, c'est bon, voilà, on va faire ça, alors, l'entraînement, par contre, l'entraînement, j'en ai strictement rien à pété, euh, j'ai pas envie de m'étendre sur l'entraînement, euh, je le faisais déjà pas sur footballer 2015, c'est pas pour le faire sous le demi-sol, donc l'entraînement général, euh, l'équipe senior, de toute façon, l'équipe, euh, voilà, donc ça c'est bon, on sort de là, on sort de là, voilà, je vais aller leur faire du Paris Saint-Germain, donc on a sept joueurs prêtés, Gustavo Ebeling qui est prêté à Svol, Areola qui est prêté à Villarreal, Lucadigne à La Roma, euh, Jean-Christophe Baébec à Saint-Etienne, Youssouf Sabali à Nantes, Icoco à Lens, et à Bran à Laval, euh, on n'a aucune blessure, donc ça c'est très très bien, euh, si on s'en fout, ça c'est des matchs amicaux de base, j'en ai fait des autres, Alors, notre rapport, notre meilleur joueur, c'est Zlatan Ibrahimović, sans blague, ça a priori je le savais, Donc pour l'équipe, c'est à peu près ce que j'avais, euh, il y en a, je pense qu'il me faudra quand même, euh, je pense à un allié droit, ou alors un attaquant, je pense même les deux, je pense que c'est plutôt sur ça, on va vraiment montrer un autre staff, euh, observez Kevin Gamero, Non, 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 ça y est, merci, euh, bon, ça c'est des joueurs, a priori, euh, ils ne serviront jamais, euh, 22 ans, on va faire ça, Ok, moi aussi, moi qui a une très bonne réussite, euh, non, sans atteindre de retirer les pénaltis, bon, rien, on va le faire, euh, dire qu'on s'est suivant, Bon, là, au niveau de la tactique, j'ai le mot tactique, oui, bah oui, forcément, alors, au niveau tactique, oula, ça fait limite mal aux yeux le truc là, Alors, là, on va mettre un renard des surfaces, ou un attaquant avancé, un attaquant avancé, attaque, on va mettre des alliés, attaque, Voilà, alors, on va faire un meneur de jeu avancé, et là, on va faire un milieu polyvalent, et là, ça sera un milieu défensif, limite soutien plutôt que défense, Au niveau de la défense, on va rien bouger, ça fait limite mal aux yeux, là, le bleu et le rouge, ça s'est fait, Un peu plus tard vous souhaite un, un écart s'il va, putain, je reconnais aucun des deux, hop, 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 on va confirmer, 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 voilà, et on va faire continuer, voilà, feuillet nord, c'est bon, le mans, c'est bon, Objectif pour la saison, voilà, victoire en Ligue 1, ok, trophée des champions, ils en ont rien à péter, Ligue des champions, atteindre les quarts de finale, ça devrait être bon, alors, budget transfert, 30 millions, enfin 29,69 millions, Et on a un budget salarial de 13 millions, sachant que les dépenses actuelles, donc on a 1,3 millions, en fait, Alors, c'est bon, Ok, 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 Alors, moi, j'aimerais bien prendre, J'aimerais bien voir éventuellement si, euh, Alors, attendez, c'est observer, Recherche rapide, Deux, on s'en fout ça, Poste, Poste, Attaquant, Deux buteurs, Voilà, Gonzalo Higuen, ça c'est trop cher, de toute façon, Euh, Jamie Vardy, Putain, 31 millions, sérieux quoi, H. Et en dédié droit, Milieu offensif droit, Donc quoi, C'est ça, même bennard friv 17 millions dans le jeu sérieux il était recruté libre arnautovic très bien lui il m'intéresserait bien on va l'observer hop là on va observer arnautovic très bon joueur moi j'aime bien il y a pas mal de blessés quand même dans le send alors ce que j'aimerais bien moi caractéristiques qu'il faudrait qu'il soit bon en centre de l'hymne et accélération 3 j'en veux bien qu'il y ait un chien non physiquement c'est pas top pas vraiment bien du 29 ans plus lui qui savent pas trop mauvais bon 35 millions c'est déjà au dessus de l'écrit alors on va l'observer ce qui vaut sur qui c'est pourquoi oui on va confirmer c'est bon hop là montrer les joueurs avec les joueurs c'est évident hop là c'est rapide on va bientôt arriver au premier match courtise gamero non pas du tout non 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 je vois pas pourquoi je prendrais kevin gamero c'est bon merci milieu droit il faut quoi lui même pas 15 ensemble pour un milieu droit même si j'aime bien juventus alors trophée des champions face à l'olympique lyonnais oui logique vu que paris avait remporté tous les titres et que lyon avait terminé deuxième du championnat paris voilà c'est forcément alors fin de contrat alors ça c'est tout des jeunes ça sera fait maxwell j'aimerais bien lui reconduire le contrat quand même jusqu'en juin 2017 on va faire un an de plus hop là finisait l'accord quitté je la tannes et encore où finition 16 je dis il veut remporter la victoire enfin enfin moins voilà hop non tu veux pas sérieux bon à mon an alors là ce que je dis il faudra un attaquant enfin j'ai cavani encore mais dans ce cas là il faudra un dédié droit il faudra voir avec les deux aîniers que j'ai sélectionné non plus j'aime pas mourinho donc donc casani tira nulle part alors boîte de réception je préviens que cavani ne partira pas avec calme mourinho va faire ton marché ailleurs très très bien alors rapport sur un notovix sur une bonne recrue bah oui tu m'étonnes estimation du coup ah ça va c'est une petite fourchette 12 à 24 millions ah tiens on va faire une offre euh on va faire une offre on va faire une offre à 18 millions hop 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 Hades par contre on va continuer alors pour pas danser machin à tour agir on va prendre tout le monde alors tous les postes tous les côtés sélection automatique on va prendre tout le monde voilà on ferme la sélection hop là alors déjà la rencontre des médias alors pensez-vous être sur la même longueur d'onde que votre président concernant les ambitions du club bah ouais tout à fait alors hop là estimez-vous que les objectifs ont été fixés sur le zone 1 bah oui Victor Ligue 1 ça devrait pouvoir se faire normalement on va de votre nomination on commence par là oui parce que j'ai pris un entraîneur féminin c'est pour ça euh on va faire ça là ça il le pose tout le temps hein déjà dans le 2015 on avait ce genre de questions hop là voilà j'ai une grande carrière de joueur je vais pas à ce niveau mais en trainant un peu de challenge pensez-vous que votre exception sera utile dans votre reconversion de marie quand même il y en a un comme Zidane qui prenne en main le Real de Madrid moi j'ai pris le Paris Saint Germain voilà bien sûr voilà c'est là c'est mixte attaque milieu ça devrait être l'attaque plutôt devrait être plutôt l'attaque vous avez pris la tête de l'équipe alors que tout le monde s'attend à un départ des Dinson Cavani oui je veux conserver Dinson il est peu probable qu'on fasse une offre voilà on continue donc dans deux jours on a un match contre l'US sur l'élan hop là on a demandé faire des financiers oui option de 25 millions alors avec quoi c'est un premier nom il paraît sur la réserve ça c'est la réserve ça ne m'intéresse pas alors Cranchi et la Juventus c'est bien pour être là préparateur une formation linguistique intensive pourquoi et quelle nationalité ce qu'on espagne est-ce que c'est l'espagnol il parle l'anglais quand même alors en Burgenland c'est un pays ça alors on va avoir l'entraînement sur Stéphane Lambez arrière latéral de 19 ans marquage 11 tacle 10 il ne fera pas une future star alors l'offre du Paris Saint-Germain est acceptée voilà statut effectif on va rester sur ça a priori ça devrait être bon voilà finaliser l'accord voilà donc ça sera ma première recrue Arnaud Tovic un international autrichien 45 sélections 8 buts voilà donc ça c'est a priori lui que je vais mettre je pense que je vais mixer en attaque entre Ibrahimovic et Cavani Arnaud Tovic et Lucas Moura à droite Di Maria Laveczi à gauche que mieux bon on a toujours nos nos Matudi Verratti Thiago Mota ça devrait aller ah donc ça c'est fait The Manchester United fait une offre pour Vanderville une offre non négociable de 9,5 millions même temps c'est pas forcément 9 millions il est évalué à combien et quand il est évalué à 13 millions on va rejeter l'offre on trouve l'offre insuffisante ah Mota blessé entre 5 et 8 jours le offre à Juventus pour Mario et Luigi en arrière latéra de droit mauvais marquage tac et pas mauvais du tout mais bon pour l'instant on garde Aurier et Vanderville à droite Verbeck à la tête des Renban hop là Ziegler vers le Paris Saint Germain Palscatcher Palscatcher de Ziegler non c'est Norbert Ziegler un allemand un recruteur de 61 ans 17-17 dans les évaluations de potentiel et les évaluations de joueurs donc c'est du bon c'est du bon affectation effectuer une nouvelle recherche rapport sur un pays je peux dire le pays l'Allemagne a priori c'est un allemand il devrait connaître hop alors tu vas rechercher ce qu'il y a en Allemagne après tout premier rapport de Ziegler ah c'est vrai que Mkhitaryan je l'aime bien aussi mais bon j'ai déjà dit Mario quand même et Mkhitaryan je je pense que je pense que je vais m'intéresser à lui Mkhitaryan alors présentation US Orléans Paris Saint Germain on commence à un match qu'on devrait gagner assez facilement alors gardien de but on va prendre notre gardien titulaire Kevin Trapp arrière latérale droit ça va être Serge Aurier arrière latérale gauche Maxwell défense centrale à priori ils sont pas blessés donc on va prendre Thiago Silva et David Luiz l'équipe de base milieu défensif ben normalement c'est Thiago Mota mais du coup du coup on va mettre Benjamin Sambouli meneur de jeu ben Verratti milieu polyvalent Matuidi alors Elié droit Elié droit on va mettre Lucas Elié gauche Elié gauche Badimaria et dans l'axe on va mettre Zlatan Ben écoutons on va mettre Sirigou on va mettre ceux qui jouent pas évidemment David Kersawa Mario Tiago Mota non vu qu'il est blessé Pastore Kavani David et j'en ai pas d'autres on va mettre que cela de toute façon c'est mieux sur rien enfin ça non plus faut pas déconner deux équipes sont à déchauffement alors voilà les compos moi j'ai toujours aimé le 4-1-2-3 avec un milieu défensif devant la défense alors passer à la causerie on va rester calme c'est que je vais vous montrer on va débuter le match il va et c'est parti alors par contre on va peut-être je vais peut-être changer quelque chose si je peux parce que le son paraît vachement fort on va enlever le son parce que mine de rien c'est vachement fort comme je trouve voilà donc on va commenter nous-mêmes donc le PSG à l'attaque logique c'est bien ça c'est la possession vous voyez en blanc PSG ah Michael Barreto hors jeu ah encore un coup franc coup franc dimaria et un arrêt du gardien orléanais ça part on touche touche réalisé par aurier on touche dans la surface mais dégagé repris par aurier centre Mathudia le ballon il essaie de tirer il tire à peu près n'importe je pense qu'on va avoir beaucoup d'action du PSG dans ce match dimaria sur le côté gauche c'est Maxwell Mathudia dimaria dimaria pour Ibrivovic et tir contre safran et corner corner tiré par Verratti peut-être non dégagé par on est repris oula ouf magnifique frappe et magnifique arrêt du gardien d'orléans PSG qui domine orléans qui essaie de dégager mais repris par des défenseurs parisiens l'arbitre du match c'est Saïd Engini et un carton jaune pour un or l'orné David Soubieux coufran de Thiago Silva et directement en pleine du carme but pour le Paris Saint-Germain but de Thiago Silva sur coufran magnifique coufran plein du carme gardien il peut pas grand chose il peut pas grand chose là-dessus et ainsi le PG mène donc 1 à 0 orléans ouf une action d'orléans oula oula non c'est bon arrêt de trappe ils attaquent à l'orléans on passe sorti pour le PSG Verratti a le ballon Mathuidi Mathuidi pour en profondeur pour le Grand Vuce mais récupéré par les orléans qui essaie d'attaquer sur la droite mais bon c'est bouché belle transversale ils arrivent à se démarquer et se démarquer bel arrêt de 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 le gardien parisien ils ont des actions quand même orléans pas déconner deuxième carton jaune pour Lucas Moura un troisième carton jaune décidément oula je sais pas ce qu'il nous a tenté là mais c'était mal joué dégagement du gardien hors l'année et récupéré directement par les parisiens par les parisiens qui braïmovitch au milieu du terrain qui remet derrière à David Luiz David Luiz pour son boulie qui remet à Matuidi Verratti Verratti qui lance Maxwell sur le côté gauche Di Maria Di Maria pris par Norlène et le ballon va être récupéré directement par Matuidi Matuidi qui donne un Maxwell sur le côté gauche mais il est face à trois joueurs et il arrive à s'en sortir Verratti Verratti pour Di Maria pour Ibrahimović oula oula c'est la barre splendide frappe d'Ibrahimović mais directement plein de barre et c'est la mi-temps donc sur le score de 1 dû à 0 restons main donc un continu sur ce rythme et pour le moment ça va on mène à 1 à 0 on va pas faire de remplacement pour le moment Orléans qui a le ballon tacle glissé de Di Maria Ibrahimović signalé hors jeu pas beaucoup d'action dans le camp parisien ah Orléans qui fait des remplacements on va peut-être remplacer quelques joueurs à l'heure de jeu David Luiz on va faire rentrer Marquinhos sinon Ibrahimović on va faire rentrer Cavani on va garder pour le moment on va faire les deux changements là double remplacement pour le parisien germain Cavani à la place Zibra notamment alors Maxwell à la touche Maxwell pour Cavani Cavani pour Verratti directement pour Mathuidi Mathuidi qui remet à Verratti qui met sur la droite Aurier Aurier qui se joue d'un joueur Orléans qui rentre dans la surface et qui tire et arrêt du gardien d'Orléans ballon récupéré par Di Maria mais faute sur lui Verratti qui tire le coup franc oh Thiago Silva qui a failli reprendre le ballon Turner de Verratti et Marquinhos qui tire à côté ou dessus j'ai pas très bien vu mais qui tire hors cadre enfin l'ultime remplacement Verratti par Pastore pour les cinq dernières minutes j'aurais pensé que Paris gagnerait plus largement Pastore qui et non qui voulait lancer certainement Cavani en profondeur mais mais non ça ça semble se diriger alors là loupé d'un défenseur Pastore au corner et ça sera un autre corner tiré cette fois-ci par Di Maria sur le corner on a pas énormément de chance Di Maria sur le côté droit pour Lucas dans la surface dans la surface splendide plongeon de Lucas Moura une touche à mon avis c'était la dernière action du match ou une des dernières Aurier qui se presse pas pour faire la touche ça y est touche pour Cavani qui remet à Aurier Pastore pour Cavani Pastore ça combine bien mais là Pastore qui fait une mauvaise passe les heures dernières qui vont essayer d'en profiter sur le côté droit mais ballon récupéré par Marquinhos qui donne à Stamboudi qui redonne à Marquinhos et Marquinhos qui dégage sur la tête de Di Maria et Cavani qui a le ballon qui veut lancer Lucas Moura mais ça va être trop profond et les Orléans récupèrent le ballon le Garnier qui dégage loin mais tête de Marquinhos et les heures dernières récupèrent le ballon alors l'année signale les hors-jeu je pense que c'est bientôt la fin du match où Cavani qui prend le ballon et c'est la fin du match donc victoire du Paris Saint-Germain un petit but à zéro un but de Thiago Silva sur Coufran en premier mi-temps on a 10 après match on a 3 avertissements pour Orléans 13 tirs à 5 13 tirs donc 4 cadrées quand même attention possession on avait la possession 53 47 l'homme clé Zlatan 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 Brunovic joueur du match Thiago Silva donc voilà et dans le même temps Toulouse a battu au cerf 3 à 0 donc on va se se quitter là je vous donne rendez-vous donc pour Football Manager on va essayer d'aller là on était un peu plus long sur le premier épisode et on se donne rendez-vous donc pour Football Manager dimanche prochain demain ça sera un autre jeu je vais faire en gros je vais débuter un esplay par jour sur différents jeux donc je vous laisse découvrir quels jeux vont être mis sur la chaîne sachant que Fabio enfin Keops de son côté en fera également je vous invite notamment à aller voir sa dernière vidéo sur un jeu à la Dynasty Warrior c'est une démo sur PS4 voilà moi je reste sur PC pour le moment et on se donne rendez-vous donc demain dans la journée pour une vidéo sur un autre jeu voilà je vous dis à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501